Bonjour ! Bonjour ! Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je ne suis pas seule, je vous retrouve en présence de Emma, de EmAnimal. Pourquoi je vous retrouve avec Emma ? Ça fait un bout de temps que j'ai très très envie de vous faire une vidéo consacrée à la communication animale, un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Sauf qu'en soi, moi toute seule, je n'ai pas grand chose à vous dire sur la CA, parce que j'y connais pas grand chose. Je n'aurais pas de quoi vous faire une vidéo complète sur le sujet. Alors que Emma, ici présente, tu connais un petit peu mieux la CA que moi, disons. Normalement, oui, parce que j'ai une entreprise professionnelle dans la communication animale, oui. Du coup, comme Emma est de passage à la maison pour des petites vacances, du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de l'inviter sur la chaîne pour vous faire une vidéo sur le thème de la communication animale en présence d'une professionnelle. Donc la communication animale, c'est une forme de communication intuitive avec les animaux. Et c'est-à-dire que c'est communiqué avec l'animal par ses ressentis, en fait, et pensées, et sensations. En gros, c'est communiqué avec l'animal de manière méditative, on peut appeler ça comme ça aussi. C'est pas la même forme de communication que celle qu'on peut avoir d'habitude quand on leur donne un ordre ou qu'on leur parle avec des mots. Moi, lorsque je fais des vidéos de séances avec mon enfant, par exemple, on communique. Mais c'est pas une communication forcément intuitive. C'est ça, c'est différent. Moi, du coup, j'ai toujours pratiqué depuis que j'étais enfant. Je pense qu'enfant, on peut tous le pratiquer et qu'ensuite on le perd un peu avec le conditionnement. Puis, en grandissant, j'ai un peu gardé ça vraiment pour moi. Et puis, à partir de 2015, j'ai commencé à rencontrer d'autres gens qui pratiquaient aussi, à faire quelques stages. Et du coup, à vraiment plus développer ça, et plus développer de la technique pour mieux maîtriser. Parce que sinon, c'était vraiment très intuitif. Depuis 2018, j'ai créé mon entreprise. Parce qu'avant, j'en faisais un peu pour les amis, puis je faisais un peu sur Donny, tout ça. Mais c'était pas un cadre qui me convenait. Donc, du coup, j'ai créé mon entreprise là-dedans. Et je propose aussi des stages. Parce que transmettre ça est quelque chose qui m'intéresse grandement. Du coup, moi, je connais Emma depuis un bout de temps maintenant. En fait, pour vous donner une idée, on se connaît virtuellement depuis avant que j'ai Egon. Et je sais que pour vous, ça paraît très très loin. Et pour moi aussi, ça paraît très très loin. Parce que j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Mais du coup, on se connaît depuis bien 6-7 ans. Virtuellement. Via les réseaux sociaux. Donc, elle, elle avait, elle a toujours d'ailleurs, une page dédiée à ses anesses, opalines et d'Aïnsa. Comme ça qu'on s'est connus à la base. Et du coup, à l'occasion de cette vidéo spéciale CA et spéciale Emma. Je vous ai demandé sur Instagram, je vous ai demandé en story sur Instagram, si vous aviez des questions par rapport à cette pratique. Et pour justement pouvoir répondre à tout avec quelqu'un qui aura les réponses à vous apporter. Parce que tu auras des réponses. Je ne prétends pas avoir la vérité universelle et inconnue sur la communication intuitive. Parce qu'il y a plein de courants différents. Ce qui fait que ce que je vais dire maintenant, ça peut être un peu différent de ce que dirait un autre pratiquant de la communication intuitive. Oui, c'est ça, tu te concernes. En fait, c'est aussi par expérience, chaque expérience nourrit la pratique et donc nous donne des clés de compréhension et des connaissances, mais qui peuvent être un peu différentes selon chacun. Après, il y a des grandes lignes qui restent communes, mais il y a quand même des différences, notamment sur l'éthique, etc. Ce n'est pas une chose fermée, non, carrée. Du coup, c'est vrai que c'est très très intéressant de voir les questions que vous vous posiez par rapport à ça. Parce que même si on entend de plus en plus parler de la CA, au final, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est assez compliqué de trouver des réponses aux questions qu'on peut se poser. C'est impossible à comptabiliser, en fait. Est-ce que c'est en France ? Est-ce que c'est dans l'Europe ? Est-ce que c'est dans le monde ? Ici, en France, on appelle ça la communication animale, mais dans d'autres endroits, on pourrait appeler ça avec un autre mot. Et pour autant, ce serait toujours de la communication intuitive. Mais après, c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus et on en voit de plus en plus publiquement, en tout cas. Oui. Et c'est vrai que je trouve que ces derniers temps, on voit de plus en plus de vidéos à ce sujet, de posts sur les réseaux sociaux à ce sujet. Et je trouve ça vraiment chouette de commencer à en parler vraiment, quoi. En fait, il y a une démocratisation qui est en train de se faire, qui montre bien que ce n'est pas juste des cas isolés, au hasard. Qui du coup, font que même les sceptiques commencent à s'ouvrir à ça. Et puis, il y a une autre approche de l'animal qui est importante. Pour moi, oui. Pour moi, ce n'est pas du tout un don. Pour moi, tous les enfants ont ça en eux, enfants, au moins jusqu'à 3 ans. Et ensuite, quand on grandit, le conditionnement de la société, etc. fait qu'on se bloque en fait ça. Parce qu'on va nous dire que les animaux, ça ne va pas. Ça va nous conditionner en fait à nous bloquer en fait cette approche-là. Il faut avoir des gens, quand ils grandissent, qu'ils viennent ados et adultes, ils ont perdu cette sensibilité-là, cette approche intuitive qu'a déjà l'enfant. Enfin, qu'il peut se retrouver parfois, par exemple, la mère avec son enfant. Enfin voilà, c'est aussi de la communication intuitive. Enfin voilà, il y a d'autres moments dans la vie où ça va réapparaître. Mais globalement, on a tendance à se fermer à ça. Mais du coup, en soi, ce n'est pas un don que certaines personnes élues ont eu pour moi. Non, c'est ça. Tout le monde peut apprendre. Ouais, tout le monde peut apprendre. Du coup, c'est bien ça qui me passionne dans l'idée, enfin voilà, de proposer des ateliers de pratiques, des stages d'initiation, etc. Alors, il ne faut pas forcément de formation. L'idée, c'est de redévelopper ses capacités, mais ses capacités qu'on a en nous. Donc, faire des ateliers ou un stage ou ce qu'on appelle une formation, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir une énergie de groupe ou un accompagnement de quelqu'un qui sait faire, qui va pouvoir nous donner des clés, etc. Mais moi, j'aurais tendance à être assez frileuse et à me poser des questions par rapport aux formations qui proposent un socle de niveau et qui sont très cadrantes, assez scolaires en fait. Parce que je me demande à quel point c'est pertinent quand il s'agit de développer quelque chose qu'on a en nous. Finalement, la théorie, on pourrait la trouver sans faire de formation, avec des livres, etc. Et ce n'est pas forcément ça qui va aider à débloquer la capacité de communiquer intuitivement avec les animaux. Moi, quand je propose un atelier et tout ça, je suis juste un petit levier. Et après, c'est la personne en pratiquant ses clés, en trouvant des amis qui vont lui proposer des animaux pour communiquer, qui va se débloquer toute seule, en fait, sa capacité. Ce n'est pas comme apprendre à écrire, par exemple. Oui, du coup, apprendre à écrire, c'est vrai que tu t'apprends à écrire, mais c'est des lignes, quoi. Là, non, ça va être quelque chose que tu vas nourrir en toi, petit à petit. Et à force de pratiquer, de t'imprégner de ça, tu vas pouvoir de plus en plus facilement entrer en connexion avec les animaux. Et puis, ouais. Alors, le lien avec le magnétisme, c'est que le magnétisme, c'est une ouverture énergétique que tout le monde peut avoir en soi. Après, le magnétisme, c'est lié soit à des pratiques de soins énergétiques qui sont très cadrées, comme le Reiki ou autre chose, soit ça peut être une porte d'entrée pour des soins énergétiques imputifs. Et du coup, le lien, c'est qu'en communication animale, il y a un lien avec l'énergie, il y a un lien aussi avec tout ce qui est méditation, activités méditatives, etc. Il y a du lien, mais c'est des activités différentes. Ce n'est pas le même but. En magnétisme, on va chercher plutôt à apaiser, à rééquilibrer les énergies, alors qu'en communication animale, on va chercher à avoir un échange d'informations, plus ou moins concrètes. Ça peut être par exemple parce qu'on accueille un nouvel animal, donc pour lui expliquer ce qui va se passer, comment ça va s'organiser la vie à la maison, ou tout simplement lui expliquer que c'est sa nouvelle maison. Une façon différente de se présenter à lui aussi, ou alors tout simplement communiquer avec son animal pour lui dire à quel point on l'aime. Ça peut être pour plein de raisons, en fait. Ça peut être pour lui demander conseil sur quelque chose, trouver un compromis quand on a un désaccord dans la vraie vie terrestre. Mais il faut comprendre que la communication animale va permettre d'avoir des informations sur le pourquoi du problème, éventuellement. Mais c'est pas juste parce que je vais dire à l'animal, écoute Pollux, ça embête ta propriétaire que tu manges ses chaussettes tout le temps. C'est pas pour ça qu'il va arrêter de manger les chaussettes. En fait, oui, la CA va pas forcément permettre de régler un problème de manière magique et subite, et tout à coup on fait la CA et tout va bien. Mais du coup, par contre, la communication animale peut permettre de trouver des réponses, avoir des pistes pour mieux expliquer le problème. Voilà, en fait, ça va permettre d'avoir des informations, de transmettre ce que l'art humain ressent par rapport à ça, et du coup d'avoir les explications éventuelles de l'animal. Donc le but vraiment de la communication animale, c'est d'avoir envie d'écouter, vraiment ressentir l'animal pleinement, et de le voir complètement comme un individu, de le voir complètement libre. D'ailleurs, il a le choix ou pas d'avoir envie de communiquer. Oui, communiquer avec son animal, c'est aussi ressentir à quel point il nous fait confiance. C'est un privilège un peu de pouvoir s'autoriser à avoir ce type de relation avec son animal. Alors, les animaux, ils ont pas besoin de préparation particulière pour communiquer intuitivement. Globalement, ils reçoivent très très bien ce qu'on ressent, ce qu'on pense, etc. Généralement, quand on me demande de communiquer avec un animal, et que c'est prévu depuis plusieurs jours, quand je me connecte avec l'animal, l'animal il me dit « Ah bah, je savais que mon humain, il t'a demandé de venir me voir ». Ou voilà, il faut qu'on se mette en état méditatif, etc. pour être le plus réceptif possible. Eux, ils vont continuer de manger, de se promener, de jouer, enfin ils vont pas s'arrêter de vivre pour communiquer. Mais après, dans notre vie de tous les jours, avec nos animaux de compagnie, on crée des langages communs. Donc complètement complémentaires avec la communication intuitive. Enfin, c'est pas parce que je communique avec mes chiennes que je ne les éduque pas, et que je leur donne pas des ordres, et des choses claires et précises, avec des mots. Parce que c'est différent. Dans la vie de tous les jours, c'est bien d'avoir les deux. Ils comprennent en tout cas l'intention qu'on a derrière, ça c'est sûr, ils comprennent ce qu'on ressent, donc tout ce qui est les émotions, etc. Ils captent ça, ils captent... En fait, ils captent pas forcément le sens des mots. Oui, du coup, ça te pose pas de problème si tu veux communiquer avec un animal anglais, qu'il y ait des propriétaires anglais qui leur parlent en anglais, c'est pas du tout le même rapport. Du coup, la communication animale est universelle. C'est vrai que j'avais jamais pensé que potentiellement, il faut communiquer intuitivement l'anglais. Dans la communication intuitive, on va vraiment avoir tous nos sens ouverts, donc on va recevoir des informations, moi j'appelle ça des canaux, et du coup, on va recevoir par le canal des yeux, par l'auditif, on peut même avoir des sensations gustatives, ça va vraiment passer par nos cinq sens physiques, des informations kinesthésiques aussi beaucoup, et après, en gros, les informations vont être digérées par notre cerveau et notre référentiel, et donc ça va se transformer en mots et en phrases. Mais c'est pas directement l'animal qui nous envoie le mot et la phrase, en fait, c'est vraiment... Il faut comprendre que l'information, elle arrive dans notre cerveau, et c'est digéré par notre référentiel, et ça ressort en mots et en phrases. Le cerveau qui interprète, au final. Voilà, comme un traducteur qui entend une langue et qui traduit dans une autre langue. C'est ça. L'idée, c'est que l'interprète, ce qui reçoit les informations, il arrive à les retransmettre en ayant mis le moins possible de ce qui lui appartient. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça passe par son référentiel, par ses sensations. Donc après, il faut être conscient de ça, et du coup, être humble sur ce qu'on a reçu et notre façon de le transmettre. C'est plutôt comme une prise d'informations à valider, avec souvent les humains qui connaissent très bien l'animal, ou l'expérience ensuite. Après, globalement, quand on demande une communication intuitive à quelqu'un, si on ne reconnaît pas son animal, c'est peut-être que la personne n'a pas communiqué avec son animal. Parce que sinon, il n'y a pas une vraie différence entre la personnalité de l'animal dans la vie de tous les jours, et sa personnalité, comment il est quand on communique avec lui. Après, ça peut être plein d'explications. Ce n'est pas forcément que la personne qui propose la communication intuitive, professionnelle ou pas, elle est malhonnête. Peut-être juste que ce n'était pas le moment, ce n'était pas un moment juste pour qu'il communique avec cet animal. ou parce qu'il n'a pas assez d'expérience pour reconnaître quand l'animal ne souhaite pas communiquer à son nom-là. Et donc, quand on insiste, parfois on peut passer dans le mental. Parfois, il peut y avoir des choses qui nous échappent complètement et qu'on n'est pas en capacité de comprendre à l'instant T. Donc, on peut avoir l'impression que le communicant s'est trompé. Et puis, des mois, voire des années plus tard, comprendre le sens de cette information, et qu'en fait, cette information, on venait bien de l'animal. Par expérience, j'ai remarqué que les humains, quand ils veulent une preuve très concrète, on n'aura que des informations assez vagues. Alors que si on s'en fiche, on ne cherche pas forcément à avoir une preuve tangible, on va pouvoir avoir des preuves très concrètes. Il y a une vidéo qui est super intéressante sur la chaîne Feeling Ekin, qui a fait justement un test sur la communication animale. On met la petite vidéo par ici, je crois. Oui, c'est ça, ici ! Je trouve très intéressante, très très chouette, pour découvrir un petit peu ce que c'est la CA. Vraiment, je vous la conseille. Ensuite, le deuxième truc que je pense important, c'est de vraiment choisir la personne qui va communiquer avec notre animal, d'être sûre qu'on a vraiment confiance en cette personne. Parce que si on demande à la première personne pourquoi passer sur les réseaux sociaux, sans se renseigner vraiment, sans savoir si on peut avoir confiance en cette personne, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, une fois qu'il y a le retour, de se dire « est-ce que c'est vrai ? » C'est plus compliqué de se remettre en question. Qu'est-ce qui peut être bien, cette espèce d'ouverture curieuse ? C'est de demander une communication animale. Moi, j'appelle une communication libre, c'est-à-dire sans avoir de questions problématiques, sans avoir d'attentes particulières. C'est une très bonne première approche, parce que quand vous allez reconnaître votre animal, et tout ça, ça va vous conforter dans le fait que oui, c'est une façon de communiquer avec son animal enrichissante. Eh bien, oui ! Les animaux, quand on va communiquer avec eux, ils vont continuer à manger, à dormir, ou à vaquer à leur occupation. Dans ce cadre-là, par exemple en atelier et tout ça, moi, c'est pas rare que le premier exercice, par exemple, c'est plus facile de faire communiquer et tout le monde sur le même animal, puisque comme ça, je connais bien l'animal et je peux valider chaque ressenti de chaque participant. Après, dans ce cadre-là, c'est un animal qui a l'habitude de communiquer, qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête, qui est complètement en accord avec le fait d'aider des humains à apprendre à communiquer avec les animaux. Du coup, un animal qui serait pas vraiment pleinement à l'aise avec la pratique, ou pas l'habitude, ou qui est très craintif, ou qui a été maltraité, ou qui est malade, etc. Je peux lui demander vraiment beaucoup d'énergie et de communiquer avec plusieurs humains. Enfin, ça n'a pas de sens dans ce cadre-là. Oui, alors ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, en fait. Mais donc, je vais essayer de faire vite et court et consulter de communiquer avec tout ce qui est vivant. C'est pour ça que j'ai fait une différence dans la vidéo entre des fois que je vous ai parlé de communication intuitive et de communication animale. En fait, pour moi, la communication animale est une forme de communication intuitive. La communication intuitive fonctionne avec tout ce qui est vivant. Donc, avec les arbres, les animaux sauvages, tout ce qui est les plantes, etc. Après, avec les animaux sauvages, notamment les fourmis, etc., souvent, c'est des animaux qui n'ont pas la conscience d'être des individus. Donc, ça peut différencier parce qu'on ne va pas communiquer avec une seule fourmi, on va communiquer avec toute sa colonie, en fait. C'est toujours pareil, ce n'est pas parce que les fourmis, elles vont être dignes si on communique avec elles, ça ne va pas forcément les visiter à tous. C'est ça, des fois oui, des fois oui. Ce qui est très important pour moi à dire, c'est que la communication animale, ça peut être assez intrusif, en fait, chez l'humain. Parce que donc, comme je viens de vous l'expliquer, l'animal, il va être comme un enfant. Ça peut être des informations vraiment très spontanées de concerner vraiment l'intimité de l'humain qui vit avec l'animal. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel d'avoir l'accord de l'humain pour communiquer avec un animal. Parce qu'on peut être vraiment présent dans notre physique et être très irrespectueux par rapport à l'humain qui vit avec cet animal. Très irrespectueux de l'animal parce que si l'animal, il veut nous transmettre une information, je ne sais pas, importante, quelque chose qui est très important pour lui à transmettre à son humain, mais qu'en fait, l'humain n'est pas d'accord avec le concept de la communication animale ou avec le fait que ce soit nous qui communiquons avec son animal, il ne va pas être en capacité de recevoir l'information. Du coup, l'animal, on lui aura juste fait espérer de transmettre et au final, il va rester avec son truc ou son message n'est toujours pas transmis. C'est pour ça que je ne suis pas pour, par exemple, les communications avec les animaux qui sont en zoo ou les animaux maltraités, etc. parce qu'en soi, ça ne va pas forcément les aider. Est-ce que ça a du sens pour l'animal ? Est-ce que ça va lui apporter quelque chose de positif ? Ou juste un faux espoir de quelqu'un qui va du coup l'écouter et peut-être lui faire croire qu'il va être aidé alors qu'en fait, il n'en aura pas du tout les possibilités, les moyens ? Conclusion ! La CA, c'est cool ! Salut ! En conclusion, je pense qu'on peut dire un peu tout ce que j'ai déjà dit dans l'introduction. en fait, c'est que vraiment la CA, c'est un sujet passionnant et je trouve ça vraiment, vraiment chouette qu'on en parle de plus en plus. Oui, après, ce qui serait bien, c'est que ça passe vraiment dans le quotidien et qu'on arrive à... Oui, voilà, c'est ça ! Que ce soit vraiment... De façon normale de voir l'animal. Ça rejoint tout ce qui est l'éducation positive, etc. Où on voit l'animal comme un individu à part entière et où on a envie de l'écouter. C'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose de très lointain. En fait, la communication intuitive, c'est un outil concret pour permettre de développer des trucs. D'avoir juste une qualité de relation avec son animal plus profonde et plus vraie. Oui, au final, on se dit qu'il y a quelques années, rien que les pratiques comme le Shiatsu, c'était complètement... Ou l'ostéopathie ! Oui, c'est vrai, l'ostéopathie, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment passé dans les normes. Il y a énormément de chevaux qui voient des ostéopathes et c'est devenu quelque chose de normal, en fait. Après, je trouve que ça, c'est vraiment de développer sur le fait de demander des CA à des professionnels, mais ça a encore du mal à se débloquer sur le fait que tout le monde peut le faire. Et je pense que là, l'humain, il a vraiment besoin de prendre confiance en lui et de prendre conscience qu'il n'y a pas quelques élus qui sont préférés par rapport aux autres et qui ont la capacité exceptionnelle des communiqués avec les animaux. D'ailleurs, déjà, tout le monde le fait, plus ou moins. Et rien n'empêche que le jour où on a vraiment quelque chose qu'on a besoin d'un oeil extérieur, là, on fait appel à quelqu'un d'autre. Du coup, je pense qu'au final, c'était une assez bonne conclusion de cette vidéo. Oui, des ateliers. C'est ça, lancez-vous. Et vous pouvez vous casser. Et oui, si ça vous intéresse, vous savez notamment que Emma propose des ateliers de formation, d'initiation à la communication animale. De toute façon, je vous mets tous les liens importants de Emma dans la description. Et bien, sur ce, je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des remarques, si vous avez des témoignages à nous partager et tout, moi, je serais ravie de les lire. Vous serais ravie de les lire aussi ? Oui ! Avec grand plaisir. Et sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501